et salut à tous ici j'accélère pour la chaîne ludique underground en peignoir pour un retour sur paléo le bon petit jeu coop que nous avions testé avec ces lignes il ya plusieurs semaines sur la première partie un module a plus b la partie la plus facile qui soit là je reviens tout seul pour le module non pas le module cd qui est pressenti être le niveau juste au dessus mais le la combinaison de modules e et f alors je le joue en solo mais pas que la variante solo je le joue comme si j'allais un carnet de joueurs je trouve ça pas mal en fait quand on faisait que céline je trouve ça cool et j'ai envie de repartir dans la même veine dans la même façon de penser gérer les choses donc avec une tribu divisée en deux groupes distincts pour rappel nous sommes une tribu d'hommes préhistorique nous faisons face à des problématiques donc là en module e et f e héros de la période glaciaire j'y reviendrai juste après et le f tempête de neige ça sent les problèmes en veux tu en voilà comment gagner ben je suis toujours la même chose c'est la peinture à dessiner ici en cinq parties et comment perdre et bien il ya cinq crânes faut éviter de les prendre sur pour les cinq crânes c'est perdu ou essayer de faire la peinture avant les cinq crânes j'ai bien sûr disposé le jeu un peu à ma façon pour une question de place le cimetière est pas sans s'être sur le plateau là les cartes sont là etc on s'en moque ça reste quand même complètement lisible et que dire de plus et bien présentons les noms juste avant toujours le merci aux copains qui soutiennent les chaînes que ce soit twitch ou youtube merci vous êtes des as les amis alors si vous voulez vous y mettre aussi hésitez pas un bouton rejoindre en dessous de la vidéo là quelque part vers la en bas à droite faut pas hésiter c'est ça fait du bien pour la chaîne pour le moral et puis ça te permet aussi de récupérer quelques autres jeux pour proposer du contenu un peu plus varié ce que vous en pensez le donc les modules e et f donc les en petits retours n'a fait arriver c'est effectivement c'était plutôt facile c'est aidé on a tenté que celine hier la partie c'est aidé donc les modules c'est plus module d on en a un petit peu on a franchement galère en début de partie on n'avait pas un tirage très favorable et puis au final on a réussi à faire le doron à remonter on a fini par la gagner plutôt confortable à la fin même si on était vraiment mal barré mais ça s'est transformé en victoire triomphante et la main c'est on part dans le vide du sujet la e f ça paraît quand même un peu plus costaud les modules donc le module eux héros de la période glacia donc qu'est ce qui se passe en gros sommaire je vous lire comme le texte les textes sont pas très longs on y va quatre aventuriers chevronnés ont rejoint notre campement pour l'instant leur seule force réside dans leur appétit alors qu'est ce qui se passe il se passe que les quatre héros en question ils sont là ils ont chacun un vœu apparemment tu as le vœu de jula le vœu de oru le vœu de darka et le vœu de ahab et donc ces quatre héros là pour l'instant ils ont faim on va commencer d'ailleurs par la contrainte de nuit c'est à dire que la contrainte de nuit voyez la contrainte de nuit c'est il faut payer deux de bouffe par carte vœu restante donc tous ces aventuriers qu'on n'a pas contenté vont coûter deux de bouffe par aventurier c'est quand même assez cher sinon on prend un crâne ça c'est réglé on se voit là on a vraiment progresser à 222 de deux parties de deux parties rupestres donc c'est deux cinquièmes la victoire que c'est pas mal ça c'est une chose les vœux en question c'est par exemple pour du là il faut le récupérer un talisman des anciens il se trouve dans une caverne sombre lorsqu'on gagne le talisman on le met sur cette carte et plus tard quand on jouera une action aidée on pourra défausser la carte le talisman de cette carte défausser la carte par la même occasion prendre la carte 8 secret donc on sait pas encore ce qu'il ya là dedans et au moins ça fera un vœu d'évacuer donc c'est toujours ça donc là ça sera des petites missions pour chacun par exemple le vœu de horu lui c'est de préparer son plat favori du rôti de dodo qu'il faut poser sur cette carte la bouffe qui correspond aux cartes miel et dodo qui sont quelque part dans le deck de joueurs que j'ai déjà d'ailleurs préparé et une fois que c'est fait on pourra pareil pour une action on pourra exécuter le son vœu ça c'est pour lui le vœu de darka par exemple ça consiste à gagner une lance et une peau quelqu'un a volé mon matériel qui veut récupérer du matériel et on a le vœu de arabe qui consiste à abattre son vieil ennemi donc la carte vieille oure c'est détruit il faut essayer de tuer le vieil oure à chaque fois ça débouche sur une carte spéciale une carte secrète ça c'est en ce qui concerne les héros de la période glacia bien sûr il ya des cartes en plus voilà dans les dans les decks etc etc et la tempête de neige le texte d'ambiance avant d'aller plus loin nous y voilà l'hiver étant son froid manteau sur la toundra c'est tout et pas plus vraiment pas plus que ça d'ailleurs tiens sur le vœu de jula le talisman peut provenir de n'importe quelle carte ok et aux rues les bouffes doivent provenir exclusivement des cartes indiquées ça on s'en doute un petit peu je mets le livret de côté la tempête de neige qu'est ce qu'il faut faire à chaque nuit il faut défausser trois bois et deux torches sous peine de de subir un point de vie dans la tribu un crâne par contre on a un une idée une idée d'outil qui est déjà disponible de base et qui consiste en pour une force de travail de trois bricolages je sais plus quel est le terme et trois outils on va dire plus trois plus d'une dépense de trois bois et de deux silex on peut défausser cette carte feu de camp est avancée de un cran niveau peinture et révéler la carte 12 ans je sais pas ce que ça ce que ça fera mais ce sera la surprise jamais là pour l'instant ça peut être intéressant j'imagine que ça doit être du bonus c'est rarement du malus ce genre de choses pas j'en sais rien c'est que ma troisième partie en tout le jeu je dis ça mais j'en ai aucune idée le setup du jeu est totalement prêt sauf le tirage des personnages j'ai pas encore fait et pour vous montrer à quel point je suis transparent dans ma dans ma partie je remélange devant vous alors je suis pas un expert des manipulations j'ai pas j'ai pas préparé un tirage de fou volontairement je n'en sais rien nous aurons ce que nous aurons à la tribu de gauche on commence avec un chasseur et une aventrice je vous remets les petits je vous mets en zoom voilà donc on a un chasseur qui a une force de d'attaque on va dire et la aventrice qui a une force de compte d'ingéniosité et ils commencent tous les deux avec une torche respectivement une torche et un lasso par contre ça tante pas des masses c'est vraiment un point de vie un point de vie après c'est tout on va leur donner sa corde et sa torche pour rappel c'est pareil on va on prend le temps de montrer les éléments donc la torche ça peut faire un oeil une exploration enfin un truc un truc d'oeil franchement les noms je les ai pas je sais pas pourquoi j'ai pas je me souviens plus tellement et la corde c'est alors il ya des flèches donc c'est une seule utilisation la corde c'est ce qu'on veut mais c'est une seule utilisation justement on va mettre les peaux plus loin je pense que j'ai mis là je vais les mettre là ça sera plus on verra mieux et du côté du camp du clan de droite nous avons un ouvrier et un chasseur donc ça veut dire que nous aurons la même chose au niveau des capacités donc on a bricolage et combat un lasso moi le chasseur c'est le même que l'autre enfin c'est pas la même illustration mais c'est pareil c'est l'équivalent l'ouvrier par contre résiste un peu mieux mais il n'a pas d'équipement avec c'est pour ça qui est une contrepartie il résiste mieux mais il n'a pas l'équipement avec on va le mettre là et il nous faut donc une corde voilà une corde et puis c'est parti voilà donc on y va pardon on y va on prend trois quarts d'un côté dans l'ordre trois quarts de l'autre dans l'ordre et on va commencer à explorer alors les cartes neige j'ai l'impression que c'est quand même pas mal de crasse j'ai pas regardé les cartes j'ai pas regardé les contenus à un moment donné par par maladresse j'ai vu quelques versos de cartes comme ça vraiment très succinctement j'ai tout de suite retourné j'ai l'impression de voir beaucoup de fonds rouges et les fonds rouges c'est rarement des bonnes nouvelles on va peut-être tenter dès le début de faire un feu de camp ici peut-être que recruter quelqu'un de plus ça serait une bonne idée je pense qu'on va partir sur une résolution de feu de camp on remet ça ici et lui au cas où pour aider on va peut-être on va peut-être partir sur le bois oui on va partir sur le bois hop on révèle les cartes on a d'un côté une racine curative de l'autre un foyer donc le foyer effectivement peut recruter quelqu'un on peut faire du bricolage mais on n'a pas encore de matos pour bricoler on va recruter quelqu'un on a un ou deux personnages oui c'est le cas donc on va prendre un troisième personnage on va pas aider on va rien faire à côté il faut un outil un oeil que chez deux cartes pour prendre une racine curative la racine curative en gros c'est ça c'est un objet qui permet de de recouvrir trois points de vie de la récupérer on va faire dans l'ordre on va commencer le foyer ça va pas très compliqué le foyer il est pas perdu il est juste défaussé donc on va le défaussé face visible je vais essayer un petit peu ça et on va recruter tout de suite un chasseur un chasseur donc une peau et puis ça on attaque toujours intéressant d'avoir un peu plus de combat et une peau alors la peau ça empêche la perte d'un point de vie si on l'utilise après ça peut aussi servir à d'autres choses par contre le fait d'avoir un personnage de plus ok c'est cool on a une capacité en plus on a plus en force mais par contre faudra nourrir la nuit pour rappel la racine curative je pense pas que je vais la jouer parce que c'est ça voudrait ça voudrait dire qu'il faudrait que je dépense ma corde ou ma torche pour le faire et j'ai pas de point de vue à soigner pour l'instant je vais simplement ignorer le la carte on va rien faire de spécial part sur un nouveau tour on pourrait tenter l'hiver ou peut-être la flotte on va quand regarder ce qu'il ya sur l'autre on peut-être rester sur le bois ici le bois ça pourrait être la bouffe ouais c'est dans tous les cas c'est pas de la bouffe comme ça pourrait être on va faire on va faire bois et on va faire et on va faire flotte ici allez on a sanglier d'un côté arbre de l'autre sanglier à gauche si on peut l'ignorer sanglier sinon on peut mettre trois en attaque on a combiné si on combine tous les trois en attaque on les a donc on pourrait s'en débarrasser prendre tout de suite de la bouffe prendre de la peau ça peut toujours servir surtout que la bouffe on va en avoir beaucoup besoin là on peut par contre à l'inverse les arbres on peut aussi s'entraider et prendre du bois et le bois il va en falloir aussi pour la tempête de neige il faut trois bois et deux torches on a une torche actuellement en fait les deux sont intéressants je serais tenté prendre quand même le bois parce que c'est vrai que le bois j'ai le sentiment qu'on a plus souvent du mal à prendre du bois que de la bouffe je pense qu'on va s'entraider on va laisser le sanglier en vie et on va la tribu gauche va aider pour les arbres on va la jouer comme ça donc les sangliers on s'en fout on va aider et les arbres ce qui fait qu'on a un outil deux outils il faut défausser deux cartes une on voit pas ce qu'il se passe et on prend trois bois hop trois bois très bien maintenant ici on a une entre là un entre et là on a un feu de camp le bois pourrait servir techniquement faire des torches aussi ou peut-être il faudrait de la pierre ça serait bien on va peut-être faire un bois ici on va peut-être faire un bois ouais on va faire un bois ici là on va prendre en double bois on prend la neige pour voir ce que ça donne si ça va s'ouvrir un rouge on va être sage pour l'instant on va prendre double bois et on a un un dodo d'un côté un sous bois de dot alors le dodo c'est le vœu de horu horu il veut la bouffe des dodos et le miel donc ça peut être intéressant de partir tout de suite par contre le dodo nécessite qu'un en combat on l'a avec la tribu de gauche il peut se débrouiller tout seul et à droite il peut se débrouiller tout seul aussi c'est juste des cartes à défausser il peut prendre un de bouffe ou un de bois j'ai envie de prendre du bois parce qu'on aura déjà la bouffe avec les deux dodo oui enfin c'est la bouffe de horu par contre on va quand même tenter on va faire ça on va prendre le bois alors le dodo donc là il a l'attaque il défausser deux cartes et on perd celle là on récupère deux de bouffe mais c'est pas deux de bouffe dans la réserve c'est deux de bouffe pour le vœu de horu après le sous-bois on va défausser une carte alors deux cartes c'est un danger on va prendre un point de vie du coup comme on défausse un danger on va perdre un point de vie sur un chasseur on va sur un ouvrier et on prend un bois quatrième bois hop pas mal et on continue on va surveiller la carte avec le miel parce qu'on peut peut-être le faire dès la première journée celle-là à la montagne on peut facilement prendre de la pierre ça peut être intéressant on va tenter de chercher la pierre et ça pourrait permettre de faire du déconstruction on va prendre un bois il y a plein de feux de camp derrière on va prendre du bois quand même hop pierrier et arbre donc d'un côté on peut prendre du bois d'un côté on peut prendre d'un côté et de l'autre côté de la pierre c'est exactement la même carte sauf qu'il y en a un pour la pierre un pour le bois mais on prend plus de bois la pierre ça va être important si on veut forger des outils faire des choses comme ça je serais même d'avis d'aider avec la tribu de droite d'aider à aller faire la gauche parce que les outils j'en ai que en fait il y a deux façons de voir la chose soit je soit je combine les deux et je laisse les cordes de côté au cas où je rencontre des trucs très craignos parce que plus un joker c'est bien ou soit je crame les deux jokers et je fais tous les deux deux pierres et trois de bois mais lui va finalement aider lui pour aller chercher de la pierre ça on a la force de travail lui il doit défausser deux cartes par contre une deux en plus c'est pas lui qui défausser des cartes comme ça ces feux de camp ils sont intacts parce que les feux de camp c'est bien ça va justement permettre d'aller faire des outils et notamment le vœu de Darka d'ailleurs quand j'ai ramené la peau j'aurais peut-être pu la mettre là directement j'ai pas pensé j'aurais peut-être pu le faire je sais pas si en invoquant un joueur lorsque vous gagnez un de ses jetons je le gagne j'aurais pu le faire bon j'y ai pas pensé je vais pas le faire c'est pas grave mais c'est vrai que j'aurais pu le faire parce qu'on aurait pu se débarrasser tout de suite de Darka aussi en lui faisant une arme assez rapidement c'est pas gênant lui il y a trois feux de camp il y en a encore un qui arrive derrière je vais prendre le premier là j'ai pas le choix donc il n'y a pas besoin de réfléchir et là on va prendre le temps on va prendre un bois pas beaucoup de danger pour l'instant on a le foyer à droite pour construire ou chercher des idées et à gauche c'est des fruits il faut de l'observation on n'a rien ou alors juste défausser deux cartes pour prendre une bouffe ça pourrait être ce qu'on va faire ouais à droite par contre lui il va construire quelque chose c'est dommage de pas le faire on a un petit peu de marge il faut le faire j'ai pas de torche non plus par contre c'est un seul objet en tout cas à gauche déjà de base ah il y a un non c'est un feu de camp ah mais c'est un feu de camp en dessous ah il va peut-être s'ignorer il va peut-être s'ignorer c'est con parce que dans le cas de figure où j'avais pas oublié pour la peau que je l'avais mise directement là j'aurais fait la lance et lui aurait pu déjà se débarrasser du vœu de Dark c'est pas... tant pis et lui va construire et il va construire alors soit je prends un équipement pour moi soit je lui fais déjà on va quand même essayer on va dépenser une pierre, un bois et on va essayer de lui faire ça histoire qu'il n'y ait plus qu'une peau et pour être tranquille avec lui parce que c'est... vraiment ça coûte trop cher en bouffe c'est vraiment trop cher en bouffe plus vite fait plus vite tranquille c'est surtout ça une fois que c'est fait on est vraiment tranquille on n'a plus de bouffe à payer on est vraiment au peinard avec ça on continue donc là pareil toujours plein de feu de camp et il y a encore un derrière ça décidément j'ai un tirage de c'est n'importe quoi ici on va peut-être pas prendre un feu de camp on va peut-être prendre un bois et on se retrouve avec encore une fois un arbre déraciné un foyer à droite l'arbre déraciné un outil c'est jouable on pourrait prendre 3 bois en défaussant 2 cartes c'est pas mal on va reconstruire un outil à droite donc à droite on va on va faire avec j'hésite à faire un biface pour être plus fort en outil derrière pour avoir 2 outils il serait plutôt autonome après c'est pareil avec une lance on est bien au combat mais on a de quoi faire jusqu'à 5 lances si on combine et la torche on aura besoin de torches aussi 3 bois et 2 torches pour passer la nuit une torche c'est pas non plus une mauvaise idée on va faire une torche pour un bois et lui va récupérer du bois il a du l'outil il va faire 2 cartes une et deux il se défausse de l'arbre déraciné et récupère 3 bois ensuite là ça sera encore un feu de camp on va peut-être tenter ça il y a l'air d'avoir de la biche c'est encore un pierrier et c'est encore un foyer à droite donc le pierrier si je l'aide pas il a qu'une pierre là je cramerais bien une corde quand même à gauche pour et je peux construire 2 choses à droite ah ouais ouais il faut que je le fasse donc on va on va construire à fond et puis là le gauche va produire le camp de gauche va produire pour l'équipe de droite un outil deux outils on crème la corde on défausse 2 cartes une deux on récupère deux pierres ça c'est réglé à côté on va faire deux constructions on va faire on va faire je pense qu'on va refaire une torche déjà comme ça on aura les deux pour passer la tempête de neige on a au moins quatre bois derrière c'est bien et on va faire une lance j'hésite à faire de la construction enfin faire les outils mais la lance je me dis qu'on peut affronter des bestioles des choses comme ça on va faire voilà un bois une pierre pour faire une lance on s'équipe un maximum ensuite pour une fois parce que vous voyez un ours blanc qui arrive c'est le vœu de Ahab si on peut se le faire le vœu de Ahab on y va on va prendre ça on va continuer avec les clots de camp ah et là il y a le miel le miel ça peut être cool est-ce que je le tente maintenant on va le tenter direct on va le tenter direct donc on a le miel alors bien sûr en prenant le foyer à droite ça permettait d'aider à gauche si on avait besoin de renfort et à gauche ça demande quoi ça demande pour choper le miel il faut une torche plus un jet de dé donc on sait pas trop ce que ça va être plus de cartes défausser la carte bon la torche de toute façon on l'a à gauche en fait on en a une à gauche et deux à droite donc c'est jouable non on va on va aider à droite parce qu'il s'en sortira pas seul à gauche il pourrait s'en sortir seul le problème c'est que sur un malentendu avec le dé ça pourrait coincer donc lui il va pas lui il va aider et on va lancer un dé pour déterminer la force de la tâche c'est un outil donc pas de chance on aurait pu s'en sortir seul mais je dis ça mais attendez c'était une connerie c'était une torche une torche plus même si je faisais un oeil j'étais niqué désolé pour le gros mot donc c'était tant pis j'ai dit que j'aidais j'aide c'est parti la torche du coup après je pourrais prendre une torche ici histoire que lui soit sans les torches ça vient d'où on veut c'est lui qui va cramer la torche la force de travail on l'a et puis deux cartes une deux on défense le miel ça rapporte un point de vie ici et ça révèle la carte 11 alors on va peut-être se faire embêter par des abeilles quand même faut pas croire que ça va bien se passer le miel exquis alors c'est quoi ça la carte vieille ours est détruite on peut rêver mais c'est pas le cas donc on prend deux blessures si on avait tué le vieil ours on n'aurait pas été embêté bon pourquoi c'est quoi cette arnaque bon d'accord on prend deux blessures on prend deux blessures c'est pas une bonne nouvelle ça c'est pas une bonne nouvelle on n'en casse rien voilà deux blessures on a déjà plus le droit à l'erreur ici avec eux et on a un danger qui arrive en tout cas le vœu de Horu ça part bien il y a l'ours qui arrive dans pas longtemps je crois l'ours il était il arrive dans pas longtemps il y a le feu de camp qui pourrait permettre d'accomplir celui là je pense qu'on va prendre le feu de camp et là ici peut-être prendre un truc paisible un truc comme ça je le sens moyen cette histoire je le sens très moyen on a un bison à gauche ah par contre ce qui est dommage c'est que on pourrait peut-être aller se faire le bison mais le bison ça va coûter trois cartes il y a un danger donc à gauche ça veut dire qu'on perd un point de vie on perdra pas le point de vie on va perdre un membre on peut pas donc à gauche ça va aider et à droite ça va je peux pas faire d'œil faut que je construise encore quelque chose à droite je vais construire à gauche je vais quand je pourrais faire un rêve à droite mais j'ai personne qui a un œil faut que je crame une torche ou une corde et j'ai pas envie de faire la corde pour moi c'est un joker pour des moments vraiment crayons on va commencer par à gauche donc à gauche on fait l'action E et D et en réalité on va partir faire le vœu de Horu donc hop on paye les trois on crame la carte et on révèle le 9 donc ça va au moins il y a un des quatre fameux héros de la période glaciaire qui nous laissera tranquille Horu attachez cette carte à votre groupe donc ça sera pour l'équipe de gauche et ça compte comme un outil et si on aide si on fait une action on peut construire quelque chose par contre oui il coûte quand même un de bouffe il coûte en fait c'est normal il équivaut à un membre de tribu qui n'a pas de point de vie par contre on l'attache au groupe avec plaisir nous avons Horu au moins c'est bien on peut facilement construire quand on ne sait pas quoi faire on a toujours les trous ici et le foyer il faut construire alors il faut quand même trois bois pour la fin du tour est-ce qu'on ne ferait pas deux bifaces comme un malade genre un et deux et puis un et deux ça on sait que le bricolage c'est notre truc on va faire ça j'ai un peu peur quand même de ce bazar je ne suis pas bien on va faire la montagne parce qu'il paraît que ça nous gagne et l'ours on y va YOLO on y va YOLO les amis on va faire le vœu de Hab qu'est-ce qu'on a ? alors à gauche la vue magnifique regardez si on a deux yeux mais on n'a pas deux yeux regardez trois quarts de votre paquet puis reposez dans l'ordre de votre choix sinon pour deux outils on les a et une carte mais c'est une blessure donc ça pue on prend une pierre le problème c'est que c'est une blessure donc ça craint à la place on pourrait faire on aide et on construit un item on n'a plus que du bois donc ça serait une torche ouais chaud je pense qu'on va aider tout simplement par contre à droite c'est j'ai un doute la carte que j'ai posée non ça fait pas une peinture pas du tout non j'ai pas fait de peinture donc à droite c'est trois lances trois attaques on les a il y a le dé en plus si le dé en plus c'est une lampe de toute façon le dé en plus à part si je fais un un double oeil je suis dans la merde un double quelque chose c'est il y a trois en fait il y a trois faces avec un simple truc et trois faces avec un double truc c'est trois différents à chaque fois non il faudrait qu'avec la vue magnifique il aide pour le vieil ours c'est ça sinon on prend deux points de vie on n'a pas envie de les prendre et puis il y a deux récompenses il y a la peau qui permettrait de faire le vœu de Darka en plus on ferait le vœu de Habe enfin vraiment c'est jackpot c'est le plur jackpot donc vue magnifique va aider vieil ours c'est ça donc là ça se passe côté droit le dé pour savoir pour complexifier la chose c'est une lance de plus en gros quatre lances donc une deux trois quatre parfait deux cartes une deux on supprime l'ours on supprime l'ours on récupère deux deux de nourriture une peau et cette peau vient ici pour le vœu de Darka et un premier élément de peinture hop donc on progresse dans le jeu ça c'est supprimé comme nous avons tué l'ours la carte du vieil ours est détruite donc on pourra faire ces deux vœux là il ne restera plus que le vœu de Jula pour finir enfin pour finir on va être un peu plus tranquille avec ça bon par contre la santé c'est quand même vraiment craignose cette histoire il ne me reste plus tant de cartes que ça il faut faire les vœux il faudrait assurer là dessus peut-être prendre il n'y a pas eu de feu de camp j'arrive pas à trouver des travailleurs chez eux il faudrait on va prendre un bois ici et on va essayer de retarder l'échéance de la carte rouge le plus longtemps possible voilà ce qu'on a maintenant chez nous les empreintes de pas à gauche pour un œil on n'a pas une carte de toute façon c'est toujours pareil dès qu'on va défausser des cartes ça va être craignose les empreintes de pas je ne vois pas trop en quoi ça peut aider une carte 15 non on va simplement faire l'action pour assurer un copain qui va nous rejoindre et les sous-bois ça peut être une bouffe ou un bois le bois peut-être ou alors j'en vois tous les deux simplement assurer les deux vœux ça me coûtait cher on bouffe quand même cette histoire le bois on a tout pile les trois qui manquent ah j'ai quand même envie de le vœu de Darka c'est certainement un chasseur qui se pointe on va faire les deux on va assurer donc lui il va à gauche ça va assurer le vœu de Darka et à droite ça va assurer le vœu de Hab on va commencer par la gauche donc paf on vire ça on joue la on va chercher à trois donc c'est Darka qui donne plus en attaque et si on veut avec une action aide on peut aller chercher un travailleur de plus ça c'est bien le problème c'est que ça coûte un point de vie et bien sûr il va coûter et un en bouffe on a Darka et le vœu de Hab pour le côté droit donc ça c'est la carte 10 qui vient la carte 10 qui vient et c'est donc Hab qui donne un oeil et lui pour deux cartes on peut défausser la carte danger d'un joueur oh bien très bien très très bien ça va nous aider parce qu'il est coincé à gauche très coincé ça fait du monde à guérir quand même à nourrir on a 8 il reste 7 PV bon là ça sera la montagne sur les trois prochaines cartes la montagne lui pareil une petite montagne aussi oh c'est une chute de neige à droite ça va c'est à droite il dit quoi alors à gauche c'est un boutin on peut aller le chasser il me manque une arme par contre et je peux pas l'aider parce qu'à droite je suis embêté il dit retournez la prochaine carte neige de votre paquet et appliquez son effet ou alors deux points de vie on va on va faire plutôt ça ou deux points de vie alors j'imagine que ça ça va là on va résoudre d'abord dans l'ordre parce qu'il faut choisir l'ordre mais de toute façon je peux pas l'aider c'est dommage on va on va attendre on va commencer par lui je sais pas si je peux combiner si cette carte là est moins nocive on va essayer allez on retire on retourne la prochaine carte et on applique trois glaciales la carte tempête de neige est détruite la carte tempête de neige ah c'est attendez c'est celle-là tempête de neige c'est bizarre ça ah non non c'est si la carte tempête de neige est détruite elle est pas détruite c'est si elle est détruite c'est pas détruiser là et si elle est détruite on prend un rêve sinon on crame une torche ou on perd deux points de vie alors si je crame une torche il me manquera une pour la fin et deux points de vie ça veut dire un mort donc ça c'est un crâne quand même on va cramer une torche on va cramer une torche donc on crame une torche tout on essaie d'en faire d'autres et là c'est mort on a rien à faire on a rien à faire et on a pas encore eu le temps de se débarrasser de celle-là on peut pas le faire pour prendre on a recruté quelqu'un il faut que ce soit donc on n'en fait rien du tout on va encore essayer de retarder l'échéance on va pas jouer celle-là on a vu que c'était pas terrible ces cartes-là faut essayer de les faire passer en défaussant des cartes et là la première qui vient peu importe ok c'est un petit peu plus accessible déjà à gauche un arbuste AB mais c'est toujours pareil on va pas pouvoir défausser de carte par contre à droite ça peut faire de la bouffe ça peut faire de la peau ça peut faire du on a les armes pour se le faire c'est dommage parce qu'on mon gars à gauche a besoin de celui à droite pour aller recruter ensuite c'est compliqué non avec Oru je peux construire je peux construire sans avoir besoin de il me manquera un bois quand même et après j'ai une carte bois je crois que non ok à droite on va se faire de sanglier à gauche on va se faire autre chose à droite on se fait de sanglier on a les 3 armes on défausses 2 cartes on détruit le sanglier et on prend 3 de bouffe parce qu'on aura besoin de bouffe 1, 2, 3 et une peau hop à gauche on va jouer l'action ici pour faire un outil et cet outil sera pour un bois une torche parce qu'on aura besoin de torches voilà on fera les 2 torches il faut absolument que j'essaie de récupérer un bois et maintenant prochain tour on va se taper un truc de froid tout naze de toute façon là on est sur les crasses et on va essayer un bois mais j'y crois ah j'ai un peu peur un bois pour essayer de je sais pas trop c'est un bois ouais c'est ça voilà c'est 2 sales cartes à gauche seul gelé cette action doit être résolue avant tout autre tout joueur qui a retourné une quoi doit la défausser retourner une quoi c'est quoi ça tout joueur qui a retourné une doit la défausser une plante c'est quoi ce bazar c'est une carte comme non je vois pas de quoi il parle avec ça seul gelé c'est assez bizarre je vais regarder s'ils en parlent sur les sur les cartes ici les secrets les rêves je pense pas ils ont pas l'air d'en parler ah si les bêtes l'offre d'ahab ah si il y a tout un truc il y a tout un laus là voilà seul gelé exemple comme le joueur 1 doit réaliser en première action la carte seul gelé le joueur 2 doit poser sa carte arbre dans la défauss ah d'accord oui ok c'est si jamais j'avais une carte avec un symbole arbre le petit symbole là c'est pas le cas donc on va aller relire donc c'est tout bon il y a rien d'autre c'est pas c'est pas si vilain et là chute de neige retourner la prochaine de votre paquet et appliquer son effet ah c'est comme tout à l'heure j'en ai une autre ou alors subissez deux points de vie j'ai presque envie de subir les deux points de vie parce que tout à l'heure c'était quand même pas fameux il fallait cramer une torche c'était chiant est-ce que je prendrais pas deux points de vie à la place et je me la retaperais quand même après ah tant pis allez on prend la suivante et on applique alors c'est confus confus ça fait trois yeux et une carte pour prendre un rêve ou ou quoi ah oui d'accord ou on perd un travailleur mais on prend pas le crâne donc c'est on perd un travailleur mais c'est pas si grave enfin pas si grave c'est vite dit ok on va perdre un travailleur et c'est pas si grave on a pas trop le choix on a pas les yeux de façon on a vraiment pas le choix donc l'ouvrier hop au revoir mais on perd pas le crâne on mange pas le crâne et on a toujours pas réussi à virer des cartes rouges chez lui on va commencer par le petit bazar on va faire celui là et là on va tenter le danger on va tenter le danger on verra oh il y a de la bestiole il y a un loup solitaire à gauche et à droite il y a un mammouth solitaire le loup solitaire on peut le dompter par contre alors pour un oeil qu'on a pas pour un oeil qu'on a pas pour un de bouffe c'est dommage parce qu'il est tellement bien c'est kata c'est kata on peut essayer d'aider par contre avec la droite parce qu'à droite on a l'oeil on peut donner une bouffe mais les cartes c'est grave emmerdant parce que les cartes on va prendre un point de vie quand même donc on va quand même perdre quelqu'un à gauche après ça pourrait valoir le coup malgré tout de perdre quelqu'un ça fait une bouche en moins à nourrir on perdra un crâne bon bah c'est tout quoi ça arrive ça arrive à droite par contre est-ce qu'on a la possibilité de se faire le mammouth je suis pas sûr non bon on va se la jouer comme ça à droite on va aider on va faire ça à droite on va aider et à gauche on va résoudre donc l'oeil on l'a ici la bouffe on la paye les deux cartes les deux cartes on perd quelqu'un du coup maintenant la question c'est un ingénieur ou une inventrice on perd l'inventrice on perd l'inventrice ça veut dire qu'on prend un crâne le premier on est pas mal ça va pas encore trop mal pour l'instant mais on défausse la carte mais on récupère un loup on récupère le loup il est où ? il est là et le loup c'est un oeil permanent on peut pas le perdre je pense pas c'est toujours ça de pris donc on a perdu en gros on a perdu un point de vie parce que de toute façon c'est une carte danger c'est toujours un petit peu merdique mais on a échangé un outil contre un oeil on est un peu en pénurie d'oeil donc c'est pas si grave à gauche c'est parti faire dodo à droite on va faire ce qu'on peut on va jouer celle là nous sommes perdus il faut un oeil et deux cartes pour un rêve sinon on perd un point de vie on perd un point de vie parce qu'on n'a pas de cartes à jouer on perd un point de vie sur un chasseur sur ces deux chasseurs donc ça change rien hop et la dernière carte après je peux peut-être décider de partir au repos maintenant c'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise idée non plus mais il manque un bois parce que là en fait c'est con on a deux torches mais on va le tenter quand même on sait jamais sanglier affamé on aurait peut-être pas dû il y a deux armes on a un oeil bon oui non on a pas de carte donc c'est pareil on va perdre un point de vie normalement on perd un point de vie ok on perd un point de vie le chasseur hop c'était une mauvaise idée une mauvaise idée on arrive à la phase de nuit il faut nourrir tout le monde donc il faut nourrir une deux trois quatre cinq six sept huit parce que lui enfin c'est après on fait six on va faire de l'ordre une deux trois quatre cinq six il me reste trois ensuite on joue les deux cartes on doit payer deux bouffes par carte vœu restante il reste une deux bouffes ça c'est réglé tempête de neige par contre j'ai pas réussi j'ai plus que deux bois j'ai les deux torches mais j'ai plus que deux bois donc c'est raté c'est un crâne bon le le bon côté des choses c'est qu'on arrivera plus facilement à le faire il ne manque plus qu'un bois à choper ça c'est à cause de l'événement qui m'a fait cramer une torche c'était inattendu tout à l'heure mais j'aurais dû savoir qu'il faut de la marche quand même on se doute bien et c'est reparti pour un tour donc où sommes-nous à ce stade de la partie on est je sais pas à la fois bien à la fois pas bien on est à la fois à la fois bien à la fois pas bien réellement réellement parce que là nos petits gars ils sont tous un petit peu dans le mur et c'est là qu'on se rend compte que les tanks sont bien dans la partie que j'ai joué avec Céline hier on a tous les deux commencé avec un villageois le villageois qui a 5 points de vie qui a pas de capacité il a pas d'oeil pas de lance pas d'outil mais il a 5 points de vie on se dit c'est un peu dommage c'est pour ça qu'on a bien rame au début c'était chiant on avait pas les symboles on avait du mal à les avares pour accomplir les actions par contre c'est vrai que quand on prenait des dégâts on les prenait on était pas embêté alors là bien sûr on va commencer par un truc comme ça on va essayer de minimiser les risques toutes les cartes neige à la con on va prendre ça puis si on peut défausser des neiges les neiges on va essayer au maximum de pas les jouer c'est vraiment du poison et ça donne quoi il y a 2 cartes dodo il y a 2 cartes dodo d'accord ok c'est 10 dodo bizarre attendez j'ai un doute la carte dodo je l'ai eu très vite au début elle a dû je vais le mettre j'ai un doute ah oui parce qu'il y a un dodo 1 et un dodo 1 c'est ça parce que oui effectivement quand on avait fait la partie l'autre fois c'était pas le même deck il y avait quand même un dodo donc j'en reviens mes pierres précieuses mes petites pierres et mon dodo à gauche j'ai un oeil maintenant avec le loup à droite j'ai une lance plus je peux défausser 2 cartes je vais me débarrasser de 2 cartes neige pour 2 bouffes on a toujours besoin de bouffes on va faire les 2 actions pour les 2 donc ah oui mais ça me fait perdre un point de vie à gauche ah oui ça va pas ça il va pas faire ça à gauche on va commencer par droit de toute façon il y a l'arme on défasse 2 cartes on perd le dodo on prend 2 points de vie on prend 2 de bouffe on est bien ensuite il faut pas non plus que j'oublie que pour 3 outils 3 bois et 2 pierres on peut faire aussi une fresque ici un feu de camp ça pourrait aider peut-être pour le froid etc ça peut peut-être donner un bonus eh mais c'est peut-être ça qui permettrait de virer la tempête de neige avec l'effet tout à l'heure si la tempête de neige est détruite si la carte tempête de neige c'est peut-être ça il faut que je m'intéresse à ça c'est vrai c'est que j'ai perdu un outil là j'ai 2 outils on pourrait le faire en conjointement 3 outils il faut du matos maintenant là je peux pas le faire je peux pas le faire tout de suite je pourrais faire une petite c'est vraiment con qu'il me manque un point de vie que je puisse pas dépenser le moindre point de vie là je vais rien faire je pourrais construire mais je vais construire quoi avec 2 bois encore une torche bah non non bah on en fait rien tant pis c'est dommage là on va prendre la flotte je commence à retrouver trop de danger attention à nous et là on va prendre le bois ah chute de neige alors chute de neige c'est terrible à gauche parce qu'on va devoir le faire on peut pas prendre les 2 points de vie ou alors on sacrifie notre dernier chasseur parfois un crâne on récupérera quelqu'un je sais pas l'arbre à droite par contre 2 outils on les a avec les 2 bifaces et on prend le bois maintenant on va pas crasher sur l'opportunité de prendre du bois donc on va le faire tout de suite en plus on se débarrasse encore d'une neige 1 et 2 3 bois ça c'est bien à gauche on va pas le choix retourner la prochaine du paquet et appliquer son effet 1, 2, 3 enfin je suis le con mais ça sert à rien on retourne ça ça c'est terrible c'est chute de neige 3 glaciales voilà c'est la même que terre la carte tempête de neige est détruite la torche ou 2 points de vie donc c'est la torche encore une fois on doit avoir un truc avec le feu de camp tous les coups c'est ça on continue mais il commence à avoir beaucoup de cartes rouges on va faire plutôt la montagne et on va faire la première qui vient ici une dépouille de bison à droite pour récupérer un point de vie et une peau on pourrait se servir aussi de l'aide pour retirer une carte d'enjeu à gauche je pense que c'est ce qu'on va faire et à gauche pour 2 yeux ouais non c'est toujours pareil à gauche on est embêté on ne peut rien faire si à gauche on va refaire si si je sais ce qu'on va faire à gauche à gauche on va faire une entraide on va aller voir en rue et on va dire tiens je vais construire une torche parce qu'on vient de dépenser une torche à droite on va utiliser les deux mains on va appeler Ahab et on va faire on dépense 2 cartes et on défense la carte danger d'un joueur voilà on va essayer de minimiser un petit peu les risques là parce que ça devient vraiment chaud on repart sur 3 cartes on va commencer par lui parce que lui il est plus dans le dur on va prendre un feu de camp il faudrait qu'on ramette du monde et est-ce que je prends un feu de camp là aussi ? on va tenter le feu de camp aussi double feu de camp ah bien on va pouvoir recruter ça c'est bien on a besoin on va avoir besoin d'encaisser des points de vie là on va pas s'embêter on a tous les deux de façon un ou deux ouvriers on compte pas les cartes attachées au groupe on compte pas aux rues darka ab donc on va piocher chacun un gars ça fait pas piocher de cartes d'ailleurs ça fait pas retourner de cartes ici on va commencer par lui lui là il récupère une inventrice hop sa torche sa petite torche cadeau et une cueilleuse côté droit il a la peau avec et puis l'équivalent d'un oeil bah un oeil c'est pas l'équivalent c'est un oeil voilà c'est un bon petit tour maintenant à droite il y a l'autre on a pas encore de torche on va peut-être prendre ça on va commencer à droite on va reprendre une j'hésite à prendre le danger pour être tranquille mais on va prendre ah si allez ouais mais attends attendez je verrai peut-être la carte danger si ça m'intéresse pas on va faire ça oh bah c'est pas un c'est pas un danger je me dis tiens c'est un danger sympa mais en fait non j'ai pas pris le danger c'est le foyer donc le foyer encore une fois on peut recruter on pourrait prendre encore un gars en plus à gauche ce qui est pas une mauvaise idée et le bison à droite on pourrait se le faire si je crame ça plus trois cartes ça fait une masse de bouffe on pourrait lui défausser le danger mais c'est moins grave le danger maintenant qu'on va recruter un troisième là-bas et comme on recrute un troisième justement il vaut mieux de la bouffe donc on va faire la on va cramer la bouffe je crois ouais donc la bouffe côté bison la bouffe 1, 2, 3 armes 4 on va cramer la corde maintenant on l'utilise on va défausser 3 cartes 1, 2, 3 on vire 2 nages avec je suis pas plus mal on vire ça ça fait une peau aussi au passage cette bouffe on fait nos petites emplettes et ici on a une ou deux personnes on prend et on récupère une cueilleuse on reprend une corde toujours intéressant d'avoir une corde au passage et voilà une cueilleuse je suis la cueilleuse de diamants je suis la cueilleuse de diamants un danger ici est-ce qu'on surmonte le danger ? c'est bien on pourra retanquer un petit peu le danger on va essayer de surmonter le danger ici là on va pas surmonter le danger on va regarder une montagne ah c'est le perdu alors à droite un oeil on l'a plus 2 cartes égal un rêve ou alors un point de vie j'ai bien envie de faire un rêve à gauche 2 cartes égal une pierre ou 2 cartes égal une peau je ferais bien la peau aussi je ferais bien la pierre quand même ouais on va faire ça allez à gauche 2 cartes donc un danger une sale carte toute pourrie d'hiver pour prendre une pierre ça me fait un point de vie parce que j'ai écarté un danger sur la cueilleuse à droite on peut faire un rêve pour un oeil 2 cartes ah de neige quel dommage et on récupère un rêve qui vient ici sur notre pioche on va commencer par le rêve je pense à gauche on a des trucs mieux on y va tranquille à 5 prendre de la pierre pour construire des trucs sympas il nous faut pas mal de pierres pour le feu de camp on va commencer par la mais si je dois aider on va attendre on va prendre le bois et là on fait le rêve direct on cherche pas à comprendre même si derrière il y a du feu de camp on a eu beaucoup pardon beaucoup de sales cartes je pense qu'on va avoir des bonnes maintenant oh le lieu sacré on aura le talisman des anciens et on en a besoin pour le dernier voeu 3 cartes ou 3 yeux on a une cueilleuse un arabe on a pas le dernier oeil il nous manquerait une corde on a pas la corde par contre les 3 cartes on pourrait les cramer on peut défausser 3 cartes aussi c'est pareil à gauche on peut 2 cartes pour un bois c'est un peu beaucoup quand même une carte pour une bouffe 2 cartes pour un bois on a on va faire une bouffe à gauche à gauche une bouffe à droite 3 cartes 1 2 3 pour faire le talisman hop le vœu de Jula et là maintenant on continue on va prendre le bois on va essayer de rechoper du bois ici on prend un feu de camp à gauche la racine curative pour soigner potentiellement des blessures jusqu'à 3 je me demande si je peux répartir les racines ou si c'est sur une seule personne vous voyez que je regarde après le foyer alors c'est pas un foyer où on peut trouver des idées c'est dommage ce qui fait que je pense que je vais l'utiliser pour accomplir le vœu de Jula mais je pourrais faire pareil à gauche c'est le problème je pourrais faire pareil à gauche je peux toujours prendre une petite torche en plus de secours prendre un bifasse ou faire une lance il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas d'intérêt ce qu'il faut que je fasse c'est vérifier les racines curatives on va vérifier les racines curatives ça va nous aider concept de base secret blablabla c'est pas c'est pas bon non ça c'est des cartes avancées ça je crois et ça c'est pas bon c'est pas là dessus que j'aurai l'info je crois c'est pas tout spécial exemple de tour ouais je pense pas que j'aurai l'info là dessus c'est pourquoi je les aurais pas là dessus cartes action symbole voilà récompense soigner retirer des jeux tombés sûrs d'un membre de votre groupe ça c'est d'un membre de votre groupe si vous pouvez soigner plus d'une fois vous pouvez retirer des jeux tombés sûrs de plusieurs personnages alors comment tu le comptes aussi plus d'une fois c'est trois fois une blessure ou c'est tu sais pas dans le fond soit je le joue en mode difficile et je dis ok non c'est un seul membre soit ouais je sais pas bon ça m'intéresse pas trop de le faire de toute façon je pense pas que je le ferai mais si mais je les ai mais c'est deux cartes et j'ai pas envie de cramer deux cartes en même temps je me débarrasse d'une neige encore une neige ouais c'est ça se défend quand même ça se défend c'est trois jetons à virer pour moi moi tu les ça serait ça serait fort ça serait fort ça serait fort bon on va on va pas se poser la question lui il va fabriquer un objet pour un bois il va faire une torche il en a pas on sait jamais si je rencontre une merde à la con là où il faut une torche pour s'en débarrasser au moins j'ai une torche et puis il y a la race inaugurative on va pas la jouer comme ça on va simplement aller faire le vœu de Jula on défense ça la carte est virée on prend la 8 et on découvre Jula qui donne un oeil qui a pour un point de vie qui permet de soigner justement ça c'est une guérisseuse elle on sait pas quoi faire on fait ça on guérit avec donc c'est plutôt bien et donc oui les quatre cartes vœux sont détruites mais ça sera à la fin ça sera pendant la phase de nuit euh non non parce que ça c'est nuit mais ça c'est au dessus non je pense que c'est maintenant ça change pas grand chose parce que de toute façon on va y arriver mais ouais si 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 ça c'est jour ça c'est nuit pour moi pour moi c'est fait maintenant hop et hop bien deux on continue on continue ok il y a encore une fresque à prendre ici il restera une à aller se faire ailleurs bon là on va simplement prendre ça un petit truc comme ça dégagé là on va prendre ça serait bien d'essayer de choper du matos parce que là on va prendre ça peut-être qu'on pourrait trouver des plans ah bien alors sanglier pour de la bouffe très bonne idée parce qu'on a du monde à nourrir on est 6 et 4 10 à nourrir on n'a pas 10 de bouffe là on a 8 enfin par contre il me faut les armes je les ai pas faudrait que je l'aide là on a une corde on peut y arriver tout pile parce qu'on va essayer de chercher un plan à droite ouais on va essayer de chercher un plan donc à gauche 3 armes après est-ce que je peux pas soigner quelqu'un à la place non on va assurer la bouffe une 2 armes 3 armes on défausse de carte poum poum le sanglier il y passe on a une peau ça pourrait nous préserver un point de vie et on ramène 3 bouffes en plus soigner il faut un point de il faut une bouffe donc ça encore moins une bonne idée et le plan ici pour un outil donc l'outil on l'a facile c'est le plan de Lidl ah bien Lidl c'est une peinture donc ça en plus ça nécessite 3 pots on les a faciles on a 4 et 1 et 4 d'outils on a 2 bifaces et là bas à gauche on a 2 outils donc on peut le faire ensemble on peut le faire ensemble ça peut être bien ah c'est nickel entre le feu de camp et l'idole c'est bien le feu de camp le problème c'est que les 3 bois vont partir maintenant allez on continue on a plus besoin de plus de plans là on est bien on va essayer de chercher du bois il faut du matos maintenant pareil il y a de la pierre on y va on va peut-être virer le bois ici il faut que s'il y a non la pierre la pierre comme ça je peux peut-être aider je pourrais aider avec ça aussi alors le bois il y a du bois il est chopé à droite une carte un bouffe deux cartes un bois à gauche on défense trois cartes on supprime l'arbuste à B on a un bois et deux bouffes sinon c'est pas c'est pas génial sans c'est génial sans l'être en fait ouais ce qu'on va faire non je peux pas construire je peux pas construire maintenant non il faudrait construire justement pour le faire je pensais faire l'idole maintenant mais non je peux pas le faire mais je peux le faire je peux le faire si si je peux le faire je fais l'action de ça et on va faire oru qui permet de construire voilà ce qu'on va faire et lui il va aider il va aider l'autre donc si si bien sûr qu'on peut le faire on fait oru là t'il aide et on fait l'idole direct donc quatre une deux trois quatre outils on est bon pour les outils les pots une deux trois celui qui va régaler avec les trois on a plein d'avance on défense l'idole et hop et on continue il nous reste on tient on a les deux feux de camp les trois bois la montagne on a plein de montagnes et lui c'est forcément le feu de camp on a un bouctin là bas à gauche alors pour un oeil on peut faire un rêve sinon on peut construire à droite c'est con il manque une pierre pour il manque une pierre pour finir le feu de camp est-ce qu'on pourrait le faire le feu de camp on pourrait le faire on va faire le rêve à droite avec un oeil à gauche le bouctin je ne l'ai pas par contre il me manque une arme je ne pourrais pas le faire je ne sais pas ce qu'on va faire à gauche mais à droite on a l'oeil on ajoute un rêve sur la mauvaise caméra on ajoute un rêve à notre pile et c'est tout et à gauche on va on ne fait rien qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à gauche on peut rameter une personne mais ce n'est pas le bon timing ça va coûter un bouffe on a besoin de 10 on a les 10 on a les 11 on a les 11 on pourrait faire venir on va demander de l'aide à Darka qui dit tiens je te ramène quelqu'un et c'est une guerrière comme ça on pourra taper plus fort ouais donc il y a le jouleur quelque part on va la mettre là c'est plus visible on joue le lait on va mettre un bois ici on fait la pierre on va mettre la pierre ici dernière carte pour la droite alerte défausser une carte face cachée de votre paquet ou alors on aide je ne suis pas pourquoi défausser une carte face cachée de votre paquet ah oui ça pourrait être une carte rouge bon enfin ça ne sert à rien on peut aider par contre pour le pierrier et le pierrier on ne va pas se gêner on va faire le max pour prendre les deux pierres donc on a besoin donc ça aide alors les les deux est-ce qu'il y a encore des cartes danger parce qu'on pourrait oui non j'ai pas de carte à révéler c'est pas la peine il n'y a plus de carte danger en plus les deux outils on les a oui on défaisse deux cartes une deux on prend deux pierres et on est vraiment pas loin de la victoire il ne manque il ne manque rien en fait il ne manque qu'un outil non il ne manque qu'un outil parce que tout seul je ne peux pas faire j'ai que deux outils tout seul je ne peux pas le faire on continue le feu de camp donc là tout seul à gauche le foyer on pourrait faire un plan de plus ouais on pourrait je sais qu'on fasse j'ai un bifas ah ben un foyer on va faire le bifas on va construire le bifas comme ça on aura l'outil en plus pour faire le feu de camp il me manque j'ai besoin de deux pierres donc on va faire une construction une seule un bifas pour une pierre voilà on ne touche pas au bois parce qu'il faut trois bois deux pierres pour faire le feu de camp et on a les trois outils donc ça c'est fait on va jouer on va jouer plutôt celui-là pour l'autre les fruits et on va plutôt faire ça et pour ça on va faire appel à oru on va dire on va exécuter enfin on va faire une construction on va faire celle-ci donc le fameux feu de camp trois outils trois bois deux pierres ça fait une peinture et ça fait la carte 12 trois outils une deux trois deux pierres trois bois on défasse la carte on rajoute une peinture et c'est win comme j'aime bien faire c'est le gg on va comment regarder ça le feu réconfortant attaché cette carte à détruiser la carte ouais donc c'était bien ça ça permet de détruire la tempête de neige donc c'était c'était ça on le met là détruiser la carte tempête de neige et ça veut dire qu'en fin de tour plutôt que de payer trois bois et deux torches on paye que deux bois donc c'est ouais c'est cadeau mais de toute façon on a les cinq on a la fresque qui est entièrement remplie donc c'est c'est règle voilà donc j'aimerais remercier ma famille qui m'a toujours soutenu mes parents mes enfants mon épouse ma soeur mon beau frère etc pour cette belle victoire vraiment merci merci sans eux je ne serais pas arrivé là bon j'espère qu'il n'y a pas eu de coquille de règles aussi parce que c'est toujours pareil on ne sait pas enfin vous connaissez le classique on enregistre une vidéo donc on est on est dans le jeu mais des fois on ne capte pas des trucs parce qu'il faut expliquer en même temps il faut parler en même temps il faut réfléchir à haute voix pour pas qu'il y ait trop de temps mort parce que je prends quand même le pari je fais le pari de faire ma vidéo je fais enregistrer hop rendez-vous à la fin on continue les petits passages lecture de règles c'est arrivé deux fois il faut essayer de meubler pour pas que ce soit trop long et à la fin hop stop comme ça pas de montage tranquille ça reste fluide j'essaye d'être plutôt efficace quand même avec cette petite caméra sur le côté là pour bien voir ça je pense que vous avez tous les éléments pour bien suivre la partie si vous connaissez pas le jeu vous avez compris le jeu je pense easy et si vous connaissez le jeu vous reconnaissez tout donc c'est plutôt je pense que le format a fait ses preuves voilà il n'y a pas plus à dire je vais si je vais finir avec le jeu je vais finir avec le jeu malgré tout j'aime bien mais je sors de là quand même avec un sentiment d'avoir déjà fait le tour c'est sympa qu'il se renouvelle un peu quand même sur les modules on sent pour l'instant des 6 modules que j'ai fait effectivement ils se ressemblent pas bon c'est toujours un peu la même chose il faut avoir certains je dis ils se ressemblent pas et juste après je dis c'est toujours un peu la même chose je me contredis quelque part je me contredis alors dis donc bien sûr il y a des mécaniques qui sont installées dans le jeu et on peut pas en déroger bien entendu le système du jeu c'est quoi c'est de jouer avec son action deck de cartes qui va se réduire petit à petit pour réaliser certaines actions il faut davantage puiser dans les cartes donc notre temps ça représente le temps qui s'écoule dans la journée on a pas une journée extensible à souhait donc bien sûr de ce point de vue là je trouve la mécanique assez intelligente je la trouve vraiment pas mal après bien sûr j'avais lu des remarques par rapport au jeu alors il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dithyrambiques vis-à-vis de ce jeu et je les comprends parce que c'est vrai que c'est chouette le jeu est très mécanique mais c'est normal c'est dur de faire un jeu de société un jeu pas mécanique bien sûr qu'il y a des mécaniques c'est normal donc là c'est un peu bidon de sortir ça comme argument pour démonter le jeu si on l'aime pas donc bien sûr que c'est mécanique donc certains arrivent à se mettre dedans à se dire ok on a vraiment une tribu qui essaie de survivre on fait des choix machin ouais c'est vrai que c'est le cas j'ai ressenti ça au début je le ressens déjà un petit peu moins maintenant au bout de la troisième partie j'ai bien compris les ficelles je vais pas dire que je vais gagner à tous les coups c'est pas vrai même si pour l'instant en trois parties il y a eu trois victoires mais on est encore dans les parties faciles moyennement faciles donc ouais puis j'ai un doute quand même sur l'aspect est-ce que je vais y revenir par la suite j'ai doute fortement j'ai curieusement c'était un plaisir de jouer trois fois j'ai pas pour autant envie d'y retourner une quatrième fois c'est assez bizarre même pour découvrir les derniers modules parce qu'il y a encore trois modules que je dois découvrir je pense qu'il y a neuf en tout ouais bon ok bon qu'est-ce qui m'attend derrière peut-être d'aller affronter des tigres à dents de sable ou des choses comme ça mais quelque part ça va toujours être un petit peu la même chose ok il y a des problèmes il y a des dangers parmi les dangers il y en a un qui est un petit peu plus gros qui va te rapporter une pièce de peinture moins gros mais qui te rapporte pas de pièces on va quand même se les faire parce qu'il faut de la bouffe néanmoins le jeu est quand même bien dosé je trouve que le je trouve que le l'équilibrage de bouffe on est toujours un peu sur le fil du rasoir c'est pas on a c'est dur de faire un gros stock alors il faut vraiment avoir une réussite de fou pour réussir à faire un gros stock et avoir de l'avance et être confortable là dessus je trouve que dans le jeu quand on est confortable dans quelque chose on l'est pas dans d'autres aspects et en ça c'est plutôt c'est plutôt bien donc on prend des risques bien sûr l'ordre des cartes fait pour beaucoup si par exemple par un malheureux hasard on a un un tirage de cartes où on se tape tous les dangers au début toutes les crasses au début qu'on arrive pas du coup on est parfois obligé de les évincer on prend des points de vie on est dans le dur les mecs meurent etc c'est chaud le jeu peut vraiment être punitif si on a un tirage qui est qui est contrariant mais bon après ça fait partie du jeu c'est un peu c'est un peu l'histoire de la vie personne n'est égal personne n'est à égalité on a tous plus ou moins nos chances ou pas quoi c'est certains sont nés avec une cuillère en or dans la bouche une cuillère en argent on dit je crois pas en or et d'autres sont nés dans des bidonvilles je sais pas trop où c'est ouais c'est un peu l'histoire de la vie donc c'est j'ai l'impression de faire du JCVD en parlant en sortant ce genre de truc sinon le matériel est beau vraiment le jeu il est sympa le jeu est réussi je comprends qu'il y ait eu des prix alors je me souviens plus si j'avais débriefé je pense qu'on avait succinctement débriefé avec Céline à l'issue de notre partie qu'on avait déjà mis sur la vidéo peut-être que je me répète peut-être que mon avis a changé entre temps je sais pas voilà un jeu sympa et c'est vraiment plaisant à partager alors là en solo je me suis autant amusé que autant j'ai pas trouvé l'expérience plus déplaisante que quand je jouais avec Céline à deux dans tous les cas c'est bien en termes de réflexion d'investissement cérébral etc c'est du pareil au même parce que le jeu reste quand même assez léger c'est pas on est pas dans un gros jeu euro à la Lacerda ou pour ne citer que lui non non on est dans un truc vraiment familial et c'est c'est cool ça fait bien il fait bien il remplit bien sa promesse c'est vraiment un bon petit jeu sa bonne réputation n'est pas usurpée alors après il paraît mon bon vieux Patrick il paraît que avec les extensions ça prend encore plus de valeur ça prend encore plus de charme je trouve que moi ça me va c'est bon j'ai fait j'ai vécu mon expérience avec ce jeu je ressens pas le besoin d'aller creuser plus loin il y a d'autres jeux qui m'attendent qui m'appellent c'est bien je suis j'ai fini avec Paléo en P quoi ça me va très très bien sur ce les amis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite salut salut